Nous avons rencontré des populations à Erbil, à Alkoch, à Karakosh et ensuite à Kirkouk, très affaiblis, en colère, expulsés de chez elles, spoliés de leurs biens, donc une grande souffrance. Mais il y avait une espèce d'atmosphère d'espérance qui les tenait les uns avec les autres. Ils étaient très contents de voir que leur voix était entendue à l'étranger, de sentir notre proximité et assez en sécurité dans ces endroits-là. Mais tout a changé depuis deux jours et en particulier cette nuit, puisque les puissances de Mossoul et de ce prétendu État islamique, ou ce prétendu califat, sont venus prendre Karakosh et Alkoch. Alors là maintenant on a des milliers et des milliers de chrétiens qui sont en train de marcher sur les routes. Qu'est-ce qu'ils mangent ? C'est que la chaleur est écrasante, ils faisaient entre 40 et 45 tout le temps. Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ? Là ça devient extrêmement angoissant, donc il faut un grand cri. Je suis heureux parce que le pape l'a poussé tout de suite aujourd'hui. Il y a aussi une intervention politique, je suis heureux parce que la France l'a faite, donc elle vient de saisir le conseil de sécurité, mais il faut agir très très vite. Le ton du patriarche Louis Raphaël Sacco, qui est donc le patriarche des Chaldéens à Bagdad, était très encourageant pour les chrétiens d'Irak, mais là, ce matin, il dit « alors là vraiment on est perdu, c'est un vide total, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune ressource, il n'y a plus personne qui répond, donc c'est urgent que vous fassiez quelque chose pour nous. » L'armée irakienne n'a aucun moyen de résister, de reprendre position, donc il faut que cette aide vienne de l'extérieur. Moi je ne suis pas un homme politique, je ne sais pas si c'est des forces militaires, diplomatiques et tout et tout, mais on ne peut pas laisser ces gens-là en train de mourir. On ne comprend pas qu'on soit impuissants quand même, il ne faut pas… Alors peut-être que l'État de Bagdad lui-même et l'armée irakienne officielle est impuissante, enfin quand même le reste du monde n'est pas impuissant, tout n'est pas permis contre des gens qui n'ont rien fait. Je ne pense pas seulement aux chrétiens, vous savez que vous avez des milliers et des milliers de chiites musulmans qui seront tués et vous avez aussi des toutes petites minorités religieuses défendues par personne comme les yézidis, qui sont très gravement menacées. Donc là il y a une sonnette d'alarme à tirer avec grande force, on dit « Attendez, les gens ont le droit de vivre ». Quand ils avaient leur emploi et leur maison et leur travail et leur commerce à Mossoul, pourquoi on les a chassés ? Et maintenant ils s'étaient réfugiés dans des endroits où ils commençaient à s'installer un peu, à faire vivre leurs enfants, même déjà un petit peu à construire, et là on les chasse de nouveau, alors là ils vont sombrer dans le désespoir si on n'agit pas immédiatement. Donc il faut agir avec très grande force. Prier pour les chrétiens persécutés et aussi pour tous les autres. Deuxièmement, agir et donner des sous pour ces familles qui sont dans la première nécessité. Du point de vue des familles chrétiennes françaises, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en train de lancer un site de jumelage de famille à famille. Tout le monde là-bas a son mail ou son SMS, et donc on peut avoir une photo d'une famille française qui se jumelle avec une famille irakienne. Et donc on a les photos des enfants, on a les photos des uns et des autres, on s'encourage mutuellement, on reste en lien. Ils ont, vous voyez dans la cathédrale de Kirkouk jeudi dernier, j'ai entendu cette phrase qui était très forte, l'évêque qui dit, avant nous étions sans voix, et maintenant nous avons le sentiment que notre voix est enfin entendue. Sous-titrage ST' 501